Donc Romains 10, 18 à 11, 24 Je demande alors, n'aurait-il pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris ? Moïse le premier dit, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Quant à Isaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, « Je me suis laissée trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélée à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis restée et ils cherchent à m'enlever la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas plié le genou devant Bâle. » De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu. Et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. » Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère. « Afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? » Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas au dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, « Des branches ont été coupées afin que moi je sois greffée. » C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. C'est la parole de Dieu. Comme vous voyez, on a pas mal de choses ce matin. Mais avant de commencer, il faut qu'on fasse un petit peu de travail en amont parce que si vous avez déjà arrivé de reprendre, il y a une série que vous aimez beaucoup, on est autour de saison 4. Et puis quand vous arrivez à la première épisode de la saison, vous commencez à regarder et en fait vous ne comprenez rien parce que ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas regardé la série. Il y a trois saisons d'histoire derrière et donc du coup vous devez revenir au début pour voir toutes les trois saisons avant de recommencer la quatrième. C'est un petit peu là où on est dans la lettre aux Romains. On arrive aujourd'hui au chapitre, à mon avis, le plus difficile de toute cette lettre. Il y a quelques semaines, j'ai dit que Romains 9 est un chapitre qui est difficile, non pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que c'est difficile à accepter. Romains 11 est difficile à comprendre et difficile à accepter. Donc si on fait bien notre travail, c'est un passage incroyable, c'est complètement convenable que Paul termine ce chapitre par une doxologie. Mais bref, on sera dans ce chapitre pendant deux semaines. Il y a beaucoup de choses à voir ici et donc on va faire une pause la semaine prochaine parce que la plupart d'entre vous seront partis et on va revenir en Romains 11 dans deux semaines quand tout le monde sera de retour. Comme ça, on peut fêter la fin de ce chapitre ensemble. Donc avant de le voir, c'est important de se souvenir de ce qui se passe dans cette lettre que Paul écrit à l'église de Rome. Donc cette église, si vous nous rejoignez un petit peu au milieu, et cette église est composée de chrétiens d'arrière-plan juifs et non-juifs. Donc les juifs ont été exilés de la ville de Rome pendant plusieurs années. Ils sont maintenant de retour dans cette église que les non-juifs avaient gérés pendant leur exil, pendant l'exil des juifs. Et maintenant que les juifs sont de retour, il y a un peu de confusion autour de ce à quoi la ville de l'église devrait ressembler. Les juifs étaient le peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait secouru de l'esclavage en Égypte, à qui il a donné sa loi par Moïse et à qui il avait parlé par les prophètes. Et donc les juifs avaient de bonnes raisons pour penser qu'ils avaient une place privilégiée avec Dieu. Mais les non-juifs avaient reçu la foi en Christ sans la loi, sans les prophètes, sans Moïse. Et donc eux, ils avaient de bonnes raisons pour penser que cet héritage juif était quand même un peu inutile. Pourquoi ils pensaient s'ils ont quand même reçu la foi en Christ sans avoir toutes ces choses ? Et c'est pour ça que Paul a pris beaucoup de temps au début de cette lettre pour expliquer ces choses, pour aplatir un petit peu le terrain. Il a établi que nous avons tous besoin d'être sauvés de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. On est tous juifs et non-juifs. On est tous coupables devant Dieu parce qu'on a tous rejeté son règne sur notre vie. Nous avons tous besoin de son pardon, d'être sauvés de la punition que nous méritons. Et Jésus-Christ est le moyen dont Dieu nous sauve. Alors au chapitre 9, Paul rappelle à l'Église que même si le salut vient absolument par la foi et par la foi seule, la foi que Dieu lui-même nous donne, même si c'est vrai, la loi et les prophètes étaient des outils indispensables, nécessaires, dont Dieu s'est servi pour apporter ce salut par la foi aux chrétiens juifs. Donc il leur rappelle que le salut à travers Christ a toujours été le plan de Dieu. Dès le départ, c'était le cas. Plusieurs juifs avaient compris ce que Dieu faisait, ont placé leur foi en lui. Les chrétiens juifs à Rome sont un bon exemple de ça. Ils avaient grandi en entendant les promesses que Dieu enverrait un Messie, un sauveur pour sauver son peuple. Et ils ont compris que c'est Jésus-Christ qui est ce Messie-là, qui est ce sauveur. Plusieurs juifs ont bien compris. Mais pas tous. Pour les autres, ils ont cherché à établir une loi de justice par les œuvres et non pas par la foi. Et c'était leur erreur fatale. C'est ce qu'on a vu il y a deux semaines dans le début de Romain X. Donc la preuve que ces juifs avaient raté la cible est assez simple. Ils avaient rejeté Christ, le Messie que Dieu avait promis d'envoyer, le moyen du salut. Et comme on a vu la semaine dernière, dans Romain X, 14 à 17, le salut n'est pas facile nécessairement, mais il est simple. Dieu donne la foi aux gens par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est là où on a laissé Paul la semaine dernière, dans 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, suite à cela, Paul pose la question, la prochaine question logique qui viendrait à l'esprit. Donc, Romain 10, 18 de nouveau. « Je demande alors, n'aurait-il pas entendu ? » Donc, il parle du peuple d'Israël dans sa globalité. « Au contraire, » Voici une citation du psaume 19. « Leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Je demande encore. « Israël n'aurait-il pas compris ? » Moïse, le premier, dit dans Deutéronome 32. « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Quant à Esaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer. « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Donc Paul, il s'y fait la même chose que ce qu'il faisait dans Romain 9. Il se sert des citations de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu avait toujours prévu de faire des choses comme ça. Les Juifs qui ont rejeté Christ ont entendu ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils avaient toutes les infos. Il y a bien longtemps, à l'époque de Moïse déjà, Dieu leur a dit comment les choses allaient se passer. Alors la question, c'est pourquoi du coup, Israël en tant que nation n'a pas compris ce que Dieu leur disait ? Pourquoi ils ont rejeté leur Messie ? Eh bien, Paul dit qu'ils n'ont pas compris parce que Dieu faisait quelque chose de spécifique. Et ici, ça devient un peu plus compliqué parce que Paul mentionne juste un petit peu ce qu'il va explorer plus au chapitre 11. Dieu voulait que son salut vienne pas seulement aux Juifs mais à toutes les nations du monde entier jusqu'aux extrémités du monde à des peuples païens, des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui ne le cherchaient pas pour qui Dieu n'était même pas sur le radar. Il voulait se faire connaître à tous ces peuples. C'est ce qu'il disait dans l'Epsomme 19 que Paul a cité dans Deutéronome 32, dans Esaïe 65. Et donc, Paul dit que la nation d'Israël qui connaissait ces passages, qui connaissait les Écritures, aurait dû comprendre ces prophéties et d'autres que les non-juifs allaient croire et ils auraient dû voir la foi des non-juifs comme la preuve que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. Mais ils n'ont pas fait ça. Dieu a tendu ses mains vers eux et ils sont restés désobéissants et rebelles. Pas tous, encore une fois, mais une grande partie du peuple. Alors, en réponse à cela, ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire à ce sujet, c'est juste qu'il frôle le sujet un petit peu. Mais en réponse à cela, Paul retourne au même type de question qu'il a posé au chapitre 9. Si le peuple que Dieu avait choisi pour lui-même, si le peuple en tant que nation ont rejeté son Messie, qu'est-ce que cela lui dit sur Dieu ? Est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses à Israël ou non ? Et c'est la question qu'il pose de nouveau au chapitre 11, verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte au sujet d'Elie ? Quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes hôtels, moi, celle, je suis resté. » Et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a t'y donnée ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. C'était un idole païen. Verset 5, « De même, dans les temps présents aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Paul redit ce qu'il a dit au chapitre 9. Dieu n'a pas, il n'a pas rejeté son peuple parce qu'il n'avait jamais dit que tous les Israélites sans exception seraient automatiquement sauvés simplement parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils sont nés dans le peuple d'Israël et suivis la loi de Moïse. On se rappelle de ce qu'il a dit. Être descendant biologique d'Abraham ne suffit pas pour sauver qui que ce soit. Et ce n'était même pas le cas à l'époque, avant Jésus. Parce qu'on reste des pécheurs, il faut partager la foi d'Abraham. Et Paul dit, c'est exactement ce qui est arrivé pour certains d'entre eux. Au verset 2 à 4, il donne cet exemple qui vient du premier livre des rois, verset chapitre 19, où le prophète Élie se lamente de l'idolâtrie qu'ils voient en Israël et de la corruption d'Israël qui ont tué leurs prophètes. Et Dieu leur assure. Il dit, non, 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 j'ai gardé pour moi-même un groupe d'Israélites que je ne laisserai pas partir dans l'idolâtrie. C'est une petite image de ce que Dieu fait maintenant, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Il dit, Dieu a gardé un reste parmi le peuple d'Israël. Un certain nombre de Juifs à qui il a donné la capacité de voir ce qui se passe réellement. Encore une fois, pensez au sein de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David. Pensez à Zacharie, à Anne dans le temple, à Nicodème. Pensez aux apôtres. Ils étaient tous des Juifs, sans exception. Et il dit à l'église de Rome, regardez autour de vous, vos frères et vos sœurs juifs qui ont placé leur foi en Christ. Dieu a gardé un reste parmi son peuple. Il n'a pas rejeté son peuple. Il s'est assuré qu'un bon nombre de Juifs ait la foi comme Abraham. Dieu leur a donné cette foi comme un acte de pure grâce. Mais, qu'en est-il du reste de la nation? Verset 7, qu'en est-il donc? ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Donc ça, on l'a déjà vu il y a deux semaines au début du chapitre 10. Pourquoi Israël, en tant que groupe, en tant que peuple, n'ont pas réussi à obtenir la justice qu'ils cherchaient? Oh pardon, c'était la fin de Romain 9, verset 32, parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais par les âves. Ils n'ont pas obtenu la justice parce qu'ils cherchaient à gagner la justice, à l'atteindre eux-mêmes plutôt que de faire confiance à Dieu pour la pouvoir pour eux. Donc ça, c'est la première raison que Paul a déjà donnée. La deuxième raison, il l'a aussi mentionné au chapitre 9, mais ici, il le répète un peu plus brutalement. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Verset 8, comme il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir fait leur courber constamment le dos. » Là encore, il cite ces passages de l'Ancien Testament pour montrer que c'était le plan de Dieu toujours, depuis le début, de faire des choses ainsi. Et encore, il a déjà dit au peuple d'Israël comment ça allait se passer. Verset 8, il cite Ésaïe 29, verset 9 et 10, il cite le psaume 69. Dieu n'a pas retenu son plan. Il a déjà, ce n'était pas un secret. À l'exception de ces juifs qu'il a choisi de sauver, qui étaient d'ailleurs je pense bien plus nombreux qu'on imagine. On imagine un petit groupe de personnes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. À l'exception de ces juifs qu'il a choisi de sauver, il a endurci le peuple d'Israël. Il a fermé leurs yeux et a fermé leurs oreilles. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Est-ce qu'il mettait le peuple d'Israël de côté pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il les a rejetés ? La réponse de Paul est complexe et on va voir la première partie de sa réponse dans le reste de notre temps aujourd'hui et la deuxième moitié dans deux semaines. Verset 11. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Le plan de Dieu ici n'était pas qu'Israël tombe en tant que peuple. Grâce à leur faux pas, Paul dit, à cause du rejet de Christ de la part du peuple d'Israël à ce moment, les non-juifs ont eu accès au salut. Son plan n'était pas de condamner le peuple d'Israël, c'était plutôt d'ouvrir la porte du salut à tous les peuples du monde. Alors, c'est un peu dur à comprendre quand même et une bonne partie de sa réponse vient dans la suite du passage qu'on va voir dans deux semaines. Mais pour nous aider à comprendre, on voit quand même une petite image de ça, de cette même idée à la toute fin du livre des actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, c'est acte 28, donc c'est à la fin du livre des actes, c'est le dernier chapitre et à la fin de ce chapitre, Paul est en train de parler aux dirigeants juifs à Rome. C'était avant que l'église à Rome existe. Certains dirigeants l'écoutent, ils sont convaincus, parce qu'il dit d'autres non, ils commencent à se disputer entre eux à ce sujet jusqu'au point où Paul est dans la main et encore une fois il cite Esaïe qui a prophétisé au sujet des cœurs endurcis du peuple de Dieu et Paul conclut avec ce jugement acte 28, 28, il dit puisque vous n'écouterez pas vous les juifs, le salut de Dieu a été envoyé en nom juif et eux ils écouteront. Alors c'est ce qu'il dit ici aussi mais maintenant il explique pourquoi Dieu a choisi de faire des choses ainsi. D'un côté il a permis à Israël de trébucher afin qu'Israël comprenne pourquoi Dieu sauve les non-juifs. Alors pourquoi est-ce qu'il ouvre la porte à tout le monde et de l'autre côté Dieu sauve les non-juifs afin de provoquer et la jalousie d'Israël pour qu'ils ne restent pas comme ça. Ça me semblait un peu fou quand j'ai lu la première fois un peu illogique mais si vous pensez comme moi soyez patient on va revenir à ça dans deux semaines avant cela quand même Paul va changer d'optique et il va parler directement aux non-juifs cette fois-ci en disant si c'est ça qui s'est passé qu'est-ce que ça veut dire pour vous si Dieu a fait comme ça pour les juifs qu'est-ce que cela veut dire pour vous hommes et femmes païens qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël et bien quelle serait votre réaction si vous étiez à leur place si vous avez lu que l'échec des juifs avait pour résultat le salut des non-juifs comment on se sentirait en tant que non-juif si on lisait le livre des actes en fait c'est le cas pour beaucoup de gens ici pour la plupart d'entre nous je pense qui ne sont pas d'origine juive nécessairement qu'est-ce que ça nous fait quand on lit la fin du livre des actes et on voit que Paul dit aux dirigeants juifs vous n'écoutez pas mais eux eux les non-juifs y vont écouter qu'est-ce que ça nous fait et bien pour les chrétiens non-juifs à Rome la tentation évidente aurait été de développer des sentiments antisémites c'était le sentiment largement majoritaire pour les citoyens romains à l'époque ça aurait été tellement facile pour eux de se glisser dans la mentalité de leur culture et de mépriser les juifs mais Paul ferme cette porte de manière catégorique à partir du verset 13 je vous le dis donc verset 13 à vous qui êtes d'origine non-juive en tant qu'apôtre des non-juifs je me montre fier de mon ministère afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns en effet sur misère dans les cas à entraîner la réconciliation du monde que produira la réintégration sinon le passage de la mort à la vie or si la première partie du pain est sainte tout le pain l'est aussi et si la racine est sainte les branches le sont aussi donc Paul parle de son propre ministère si vous avez lu le livre des actes vous savez que la mission personnelle que Dieu a donnée à Paul était de partager l'évangile spécifiquement avec les non-juifs alors c'est pas qu'il ne parlait pas aux juifs mais son objectif principal c'était d'atteindre les non-juifs mais une des choses qui motivait Paul à faire cela était son désir de faire que ses frères et soeurs juifs voient ce qu'ils sont en train de rater et leur donnent envie de l'avoir il veut rendre les juifs jaloux afin d'en sauver au moins quelques-uns donc ça pour Paul ce serait le résultat optimal si l'échec des juifs avait pour résultat le salut des autres nations donc déjà c'est bien à quel point ce serait encore meilleur pour tout le monde si les juifs revenaient à Dieu et acceptaient Christ donc vous voyez il essaie à la fois d'expliquer la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait avec les non-juifs une des raisons et en même temps il essaie de protéger les chrétiens non-juifs à Rome contre leur gueule il veut les protéger d'un sentiment de mépris ou d'indifférence vis-à-vis des juifs et pour le faire il se sert d'une image qui ne parle peut-être pas trop à certains d'entre nous surtout vous qui avez grandi dans les grandes villes il donne l'image d'un greffage à un olivier alors on comprend tous le concept mais je faisais un peu de recherche cette semaine et j'ai trouvé quelque chose d'assez formidable il y a un professeur à l'université de Syracuse qui s'appelle Sam Van Aken il a eu l'idée de faire une série de sculptures vivantes à partir des arbres greffés je pense que vous comprenez le principe c'est comme une greffe d'organe on prend une branche malade d'un arbre on la coupe et on attache une branche on colle une branche en bonne santé à la place genre une branche qui vient d'un autre arbre si la branche prend bien la nouvelle branche commence à extcrire la sève de l'arbre et à pousser de nouveaux fruits c'est ce que ce professeur voulait faire mais pas que il a pris un arbre pour base il a enlevé quasiment toutes les branches et puis il a pris des branches des douzaines d'arbres différents des douzaines d'espèces d'arbres différents et les a greffés sur le tronc de cet arbre initial 40 parmi ces branches ont bien pris et ont commencé à pousser de nouveaux fruits et le résultat c'est un seul arbre qui produit 40 fruits différents des amandes des abricots des cerises des nectarines des pêches des prunes tous des fruits à base de noyaux c'est une idée incroyable qui nous aide à visualiser l'image que Paul nous donne dans le verset 17 et 18 il dit si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi non-juif qui étais un olivier sauvage on n'est pas vraiment des oliviers sauvages on a bien compris c'est une image tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier ne te vante pas aux dépens de ces branches si tu te vantes sache que ce n'est pas toi qui porte la racine mais c'est la racine qui te porte les non-juifs n'étaient pas membres du peuple juif mais ils ont été intégrés dans le plan de Dieu pour son peuple greffés à l'olivier leurs origines sont différentes mais ils sont tous maintenant attachés à la même racine alors pour le dire autrement les chrétiens non-juifs vous ne pensez pas quelque chose de totalement nouveau ici c'est pas un nouveau truc le christianisme notre foi n'a pas commencé dans l'évangile de Matthieu notre foi a commencé dans le livre de la Genèse elle a commencé par Abraham par Moïse par David par les prophètes nous les non-juifs nous avons été intégrés dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne et nous devons reconnaître que ce n'est pas notre histoire à la base c'est l'histoire de Dieu du peuple de Dieu et il nous y a intégrés alors à ce point comme Paul le fait souvent il anticipe une petite objection après avoir dit cela verset 19 il dit tu diras alors des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé donc c'est une objection plutôt orgueilleuse c'est vrai verset 20 c'est vrai elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi c'est par la foi que tu subsistes vous voyez la logique derrière l'arrogance Dieu a choisi de ne pas les sauver parce qu'il voulait me sauver et de manière assez surprenante je trouve Paul est d'accord il dit au verset 20 que c'est vrai et c'est ce que le peuple méritait à cause de leur incrédulité mais et c'est un grand mais vous devez vous souvenir de comment vous avez été sauvés aussi ce n'était pas par les oeuvres ce n'était pas parce que vous étiez tellement formidables que Dieu voulait absolument que vous passiez partie de son équipe vous avez été sauvés par grâce par le moyen de la foi c'est ainsi que vous subsistez par la foi tout comme c'était une grâce que Dieu se révèle au peuple d'Israël c'est une grâce que vous ayez une place à la table c'est vrai qu'ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité mais pourquoi toi tu es là qu'est-ce que tu fais là grâce à la foi que Dieu t'a donné même si tu ne le cherchais pas c'est pour ça que tu es là alors il y a la fin du verset 20 ne fais pas preuve d'orgueil mais de la crainte car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté et la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté autrement toi aussi tu seras retranché si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles donc les membres de son peuple qui ont rejeté le Messie il dit il ne vous épargnera pas non plus si vous pensez que votre salut dépend d'autre chose que de sa grâce alors il faut qu'on fasse attention là quand même parce que ce verset ou ces versets peuvent faire vraiment peur à beaucoup de gens Paul ne dit pas ce qu'il dit ici pour que les non-juifs aient peur de perdre leur salut il ne dit pas cela pour qu'ils prennent peur de perdre leur salut c'est comme quand on avertit nos enfants avec une menace si tu fais ça tu seras puni si tu dessines sur le mur tu seras puni on disait ça à Jack mille fois quand il était petit quand il commençait à colorier et le résultat c'est qu'il n'a jamais colorié sur le mur Zélie non plus on leur a dit plein de fois si tu fais ça voici ce qui va arriver et le résultat c'est qu'ils ne l'ont pas fait c'est l'idée ici l'avertissement et même une menace de punition est un sacré modélateur et Dieu le sait bien il nous a créé Paul ne dit pas ce qu'il dit pour nous faire peur mais pour nous faire craindre Dieu il y a une grande différence quand j'étais ado en Tennessee il n'y avait pas grand chose à faire dans une petite ville alors quand on s'ennuyait surtout la nuit on allait dans les champs à l'extérieur de la ville pour faire tomber des vaches on appelle vraiment on appelle ça cow tipping l'idée c'est d'aller à côté d'une vache qui dort genre tout doucement et la pousser pour qu'elle tombe alors évidemment elle se réveille après alors c'est un mythe c'est pas possible de le faire les vaches ne dorment pas debout on a rapidement compris les vaches ne dorment pas debout et elles sont beaucoup plus fortes que nous donc si on commence à les pousser elles peuvent bien résister on n'a jamais une seule fois réussi à faire tomber une vache mais quand même on essayait c'était un peu la légende de ce qui était possible et c'était bien marrant quand même parce que les vaches n'aiment pas ça et quand on prenait la fuite c'était toujours en rigolant comme des malades c'était quand même des bons moments quand même on aurait moins rigolé si au lieu d'une vache dans ce champ ça avait été un lion on n'aurait pas fait ça on n'essaie jamais de pousser un lion pour le faire tomber pourquoi ? parce qu'un lion peut te manger c'est ça le type de crainte que Paul c'est de ce type de crainte que Paul parle ici ce n'est pas la peur de ce qu'il va nous faire mais c'est la réalisation que Dieu a toute la puissance ici c'est lui qui a tout le pouvoir ici il a promis de garder ceux qui sauvent mais c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous garde et cela veut dire qu'essayer d'établir une justice par nous-mêmes comme ces juifs qui ont été retranchés est une erreur sérieuse la seule raison pour laquelle nous sommes là la seule raison pour laquelle les non-juifs font partie de cette histoire du tout c'est parce que Dieu est bon il nous a accueillis même si on n'a aucune raison d'être là même si on n'a aucun rôle dans cette histoire tout seul il nous a greffé dans cet arbre énorme aussi vieux que la création elle-même et notre présence ici n'est rien que pure grâce de sa part alors nous n'avons aucune raison de nous vanter et si Paul avait besoin d'une dernière raison pour laquelle les non-juifs ne devaient pas considérer les non-juifs avec mépris ou orgueil il nous donne une dernière raison verset 23 quand les israélites s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu as appartenu par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé à plus forte raison eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier alors comment vous les non-juifs ont été ramenés dans le salut de Dieu par la foi en Christ que Dieu vous a donné par la foi dans le messie des juifs que Dieu vous a donné Dieu a la même puissance sur les juifs qu'il a sur nous s'il nous a ramenés dans son salut et bien il peut les ramener de nouveau aussi il peut leur donner la foi en Christ aussi et s'ils se tournent vers Christ avec foi ils seront greffés de nouveau tout comme nous c'est la chose la plus facile au monde pour lui alors tout ça n'est qu'un revers de la médaille il n'a parlé que il a parlé de ce que signifie l'inclusion présente des non-juifs dans le salut dans deux semaines on va voir ce qu'il dit sur l'inclusion future des juifs leur greffage à venir entre guillemets mais quand même je me suis souvent demandé pourquoi pourquoi Dieu a fait que ce soit comme ça j'ai beaucoup lutté avec cette question cette semaine spontanément genre de manière un peu un peu orgueilleux spontanément je peux trouver mille manières différentes d'accomplir le but de Dieu qui aurait été nettement plus facile nettement plus rapide pourquoi ne pas permettre à tous les juifs de croire plutôt que simplement un reste et leur dire simplement que les non-juifs sont maintenant les bienvenus en fait j'ai pensé ça et puis je me suis rendu compte que finalement il a fait il leur a bien dit il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait il y a des raisons qu'il n'a pas partagé avec nous il y a certaines raisons qu'il a partagé avec nous et certaines de ces choses on va voir la prochaine fois mais la première raison et la plus pertinente ce matin je pense à la lumière de ce texte est très simple Dieu veut que ce soit très clair que c'est lui le Seigneur du salut que c'est lui qui sauve ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes on parle de ça déjà depuis plus d'un mois on n'est pas sauvé parce qu'on suit la loi ou parce qu'on a appris à obéir au commandement on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église chaque dimanche ou parce qu'on sert à l'église chaque dimanche ou parce qu'on fait partie d'un groupe de corps ou parce qu'on dirige un groupe de corps on n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé ou parce qu'on prend la scène chaque semaine nous sommes sauvés parce que Dieu nous a ramenés dans son peuple nous sommes sauvés parce qu'il nous a sortis d'où nous étions comme des enfants qui étaient tombés dans la boue il nous a sortis d'où nous étions et il nous a placés ailleurs nous sommes sauvés parce qu'il nous a retiré notre péché il a placé notre péché sur Christ il a puni Christ à notre place et nous a habillés de la justice de Christ à sa place il a fait cet échange avec nous bien longtemps avant que nous naissions c'est la raison pour laquelle nous sommes là et c'est tout c'est la seule raison ce n'est pas parce que nous avons choisi Dieu que nous sommes sauvés nous avons choisi Dieu parce qu'il a choisi de nous sauver alors du coup à quel point est-ce que c'est décalé pour un chrétien qui dit être sauvé par la grâce par le moyen de la foi de regarder un autre avec mépris à quel point est-ce que c'est décalé pour un chrétien d'être impatient avec quelqu'un qui est moins mûr dans sa foi et qui ne comprend pas certaines choses que l'autre chrétien a compris à quel point est-ce que c'est décalé pour un chrétien de prendre une sorte de plaisir pervers lorsqu'un frère ou une soeur en Christ est découvert dans son péché et en souffrant des conséquences et en même temps à quel point est-ce que c'est facile pour nous de tomber dans une telle attitude ça arrive tout le temps si nous sommes là si nous avons la foi en Christ c'est seulement parce que Dieu nous a fait grâce alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais exprimer une critique utile ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reprendre les uns les autres pour nos péchés mais si nous comprenons comment nous sommes venus à la foi en Christ comment nous sommes sauvés notre correction va quand même avoir une saveur entre guillemets bien différente c'est facile de distinguer entre quelqu'un qui prend un certain plaisir dans l'échec de l'autre qui aime être celui qui corrige et quelqu'un qui vient à côté de leur frère ou de leur soeur qui a péché et qui dit attends t'es tombé allez on va te sortir du danger quand j'ai eu mon accident de vélo il y a quelques années j'ai cassé quatre côtes j'ai exposé ma rate il y avait plusieurs manières de répondre que les gens autour de moi auraient pu avoir ils auraient pu rire parce que j'imagine que ça a été bien rigolo de voir quand même on regarde ça sur Youtube c'est marrant ils auraient pu rire ils auraient pu ne rien faire ils auraient pu se fâcher parce que je bloquais toute la route quand même il y a quand même deux personnes qui sont venues vers moi qui ont vu que j'étais là que j'étais blessé qui m'ont aidé à me relever et qui m'ont sorti de la voie des autres voitures qui allaient venir pour ne pas que je sois blessé de nouveau facile de repérer quelqu'un qui prend plaisir à la correction et quelqu'un qui vient à côté d'un autre pour les aider à se relever pour les sortir du danger et qui dit allez laisse moi t'aider quelqu'un qui est humble ne fait pas le fier devant quelqu'un qui est tombé et de même quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu en Christ ne résiste pas lorsqu'on vient l'aider à voir ce qu'il doit corriger dans sa propre vie bien sûr que nous avons des changements à faire la manière dont nous sommes sauvés nous le prouve c'est pas nous qui nous sommes sauvés nous-mêmes pourquoi voudrions-nous résister à la correction qui va nous aider à vivre pourquoi notre compréhension de la grâce de Dieu envers nous en Christ va avoir un impact sur chaque interaction que nous avons avec nos frères de son Christ et avec les non-croyants qui nous entourent nous ne serons pas fiers mais nous craindrons Dieu parce que nous saurons à quel point c'est injuste que nous soyons là à quel point c'est pas normal que nous soyons greffés dans cet arbre on se souviendra de la bonté de Dieu envers nous et de sa sévérité envers ceux qui l'ont rejeté alors on voudra continuer dans sa bonté et du coup faire preuve de bonté envers les autres nous serons reconnaissants et notre reconnaissance nous rendra humbles et doux et patients si on est là si on a la foi en Christ c'est seulement grâce à la compassion de Dieu sa compassion motive notre mission Dieu nous appelle à être un peuple qui montre au monde que nous comprenons le don que nous avons reçu et que nous voulons que les autres le reçoivent aussi c'est la raison pour laquelle peut s'adresser aux non-juifs dans ce passage et dans deux semaines on va voir ce qu'il dit pour le reste mais pour l'instant je vous invite à prier Père nous te remercions pour ta parole merci Père de nous avoir sortis de nous avoir sortis de notre péché alors qu'on ne se cherchait pas merci de nous avoir donné une place à la table de ton peuple alors que nous n'étions pas ton peuple je prie Père que tu nous donnes l'humilité de comprendre l'immensité de ce que nous avons reçu de comprendre que ce n'est pas normal que Dieu nous sauve que ce n'est pas normal qu'un Dieu juste sauve des gens rebelles pécheurs qui l'ont rejeté ce n'est pas normal qu'un homme meure pour ses ennemis change nos cœurs Père afin que nous soyons humbles et doux et patient les uns avec les autres comme tu as été avec nous empêche-nous Père d'être orgueilleux ou méprisants ou indifférent face à qui que ce soit qui est perdu parce que la seule raison pour laquelle nous sommes là c'est parce que tu es venu nous chercher donne-nous envie de prier pour que tu ailles chercher les autres que notre compassion motive notre mission et que ce soit évident lorsque les autres nous regardent que nous sommes tout simplement heureux d'être là heureux de faire partie de son peuple reconnaissant pour ce que tu as fait et désireux de voir les autres recevoir cette même bonté cette même grâce et ce même don que nous merci Père au nom de Jésus Christ nous le prions Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada